Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a pu présenter les méthodologies de recherche, mais en les illustrant à partir de certains de nos projets de recherche, qui permettent de mieux comprendre la méthodologie qui est expliquée. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant aussi de pouvoir se partager nos enjeux et aussi nos solutions par rapport à ces enjeux-là que nous pouvons vivre. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est en écoutant les projets des autres, mon esprit créatif embarque et ça me donne plein d'autres idées de projets de recherche que je pourrais réaliser. Et je pense que ça nourrit la réflexion et ça nous permet de voir aussi qu'on n'est pas seul, qu'on soit professeur ou étudiant ou personne étudiante. On n'est pas seul à se poser des questions dans notre parcours, dans notre cheminement au cycle supérieur et en recherche et d'obtenir de tisser des liens et de dire peut-être qu'ensemble ou en collaboration avec différentes personnes, on pourrait répondre à des enjeux dans un avenir rapproché. C'est ce qu'on souhaite évidemment de tout cœur pour rendre justice vraiment aux projets de recherche qui ont lieu en contexte éducatif de la petite enfance et à l'éducation plus scolaire. Le colloque de la classe pour moi, c'est vraiment une place où on développe des liens. Évidemment, on vient présenter, on vient parler, mais surtout on développe des liens avec les autres, les autres présentateurs, les autres participants, les personnes qui posent des questions auxquelles on n'avait pas nécessairement réfléchi ou des personnes aussi qui, par leur présentation, nous font apparaître des réflexions qui sont vraiment intéressantes. C'est également évidemment une place de partage, donc on est vraiment amené à partager nos résultats de recherche, nos réflexions, nos problématiques, donc qu'est-ce qui ne marche pas, surtout avec le colloque sur la méthodologie, donc quelles sont les embûches qu'on a vécues puisqu'on parle en fait très peu souvent, à mon avis. Donc ça nous apporte vraiment cet espace-là de partage. Souvent, ça me donne aussi l'occasion de lire ou de prendre connaissance des résultats d'études auxquelles j'ai contribué souvent en tant qu'assistante de recherche. Par exemple, j'ai fait des observations dans le cadre du projet de Maud, dans le cadre du projet de Lise, dans le cadre du projet de Julie aussi, dans le cadre du projet Dany. Donc, ça me permet de voir l'aboutissement un peu. On nous a présenté la grille un peu plus en profondeur sur les fonctions d'études de Stéphanie Duval, qui travaille là-dessus depuis des années. Donc, ça fait longtemps que j'en entends parler et que je ne savais pas trop toutes les composantes. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de voir aussi cet aboutissement-là à la que je fais cette année. Les colloques de l'équipe, surtout ce colloque-là, je trouve, ce qui m'impressionne le plus, en fait, c'est d'écouter les étudiants de deuxième et troisième cycle. Il y a surtout ce colloque-là qui est vraiment axé sur la méthodologie. Moi, j'adore ça, la méthodologie. Justement, c'est pour ça qu'on a publié un livre là-dessus. Mais, en tout cas, je trouve que le colloque, c'est vraiment le fun parce que c'est aussi rare qu'on prend le temps de lire les mémoires et les tests de tout le monde. Alors, on entend parler, puis on comprend, puis là... En fait, ce genre d'événement-là, qu'est-ce que ça apporte? Déjà, c'est super excitant. Ça apporte que tu sors de ton quotidien. Tu sors de chez vous. Tu rencontres plein de monde. Tu découvres, en tout cas ici, Ottawa, un nouvel environnement. Mais, ce que ça apporte aussi, c'est le fait de pouvoir discuter de ce qui te passionne avec des gens qui sont passionnés de la même chose. Et ça, c'est pas à tous les jours qu'on peut vivre ça, de parler de petite enfance, de pouponnière, de qualité éducative, en tout cas dans mon cas, avec des gens qui en mangent autant que moi. Donc, je dirais que ce genre d'événement-là, c'est sûr que ça apporte une facilité de converser, de passion. Ce genre d'événement, comme le colloque de la classe de l'équipe, m'apporte vraiment beaucoup sur le plan réflexif. C'est-à-dire que ça me permet de m'arrêter, de faire le point, puis de sortir un petit peu de ce que je fais habituellement en recherche pour voir autre chose. Puis, ça m'apporte aussi un éclairage sur ce que je fais. Donc, ça m'apporte beaucoup professionnellement sur le plan qu'on est un peu partout à travers le Québec. Donc, c'était vraiment une occasion en or pour se retrouver, réfléchir, mais échanger, puis partager des bons moments aussi. J'ai beaucoup appris sur qu'est-ce qui questionne les chercheurs, alors qu'on entend souvent d'eux qui donnent des réponses, mais aussi, ils ont beaucoup de questions. Donc, ça, c'était vraiment un échange riche pour moi. Voir aussi un large, large spectre de méthodologie. Donc, on parle de méthodes quantitatives, de paradigmes quantitatifs avec des analyses extrêmement poussées versus à l'ethnographie visuelle. Donc, il y a comme vraiment toute une diversité de méthodes qui étaient riches aussi, je trouve, et qui nous amènent en fait à faire un pas de plus sur les connaissances actuelles, mais aussi comment aller chercher ces connaissances-là. Oui, alors, ce que j'ai apprécié durant ces deux jours de discussion, c'est ce regard sur l'acceptation, sur la prise en compte de la série de ce que peut apporter l'enfant et pas seulement de ce que peut apporter l'adulte. Ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans ce qu'on travaille depuis longtemps. Et ici, c'est comme une évidence. Et ça, ça me conforte, ça me fait du bien pour continuer encore dans cette optique-là. D'avoir la chance d'être entourée d'une équipe qui nous nourrit, qui nous donne envie, qui nous stimule, qui fait qu'on se sent beaucoup moins seul. C'est un sacré bonus. On repart rechargé. On a eu du temps pour se voir, pour se parler, pour s'échanger. Et je dirais que je repars avec plein d'idées. Je repars plus solide parce que je me connais mieux en connaissant mieux les autres. Et je repars avec plus de sérénité par rapport à tous les défis qui nous attendent. Et je me réjouis de retrouver cette équipe le plus possible. Le plus possible. Merci. Moi, je voulais vous remercier pour cette belle qualité, en fait, de présentation, la diversité qu'on a. Moi, j'adore le fait qu'on mette de l'avant l'importance de la participation de l'enfant. Donc, ça, j'ai énormément apprécié du colloque. On doit revenir au prochain colloque de participer. J'espère avoir l'occasion de présenter. Puis, avec toute cette expérience-là que je suis venue chercher lors des deux jours, je me sens prête maintenant à moi aussi présenter et aller de l'avant. Donc, ce fut très riche et très inspirant. Merci. Je pense qu'en fait, c'est important qu'on puisse avoir ces moments d'échange parce que c'est vrai qu'on est assez seul, en fait. On a beau à travailler avec nos équipes, mais finalement, on ressasse un peu les mêmes problèmes méthodologiques, alors que quand on écoute d'autres présentations, ça nous donne pas mal d'idées. Ça, je pense, c'est vraiment quelque chose qui ressort de... J'ai aussi trouvé qu'en fait, qu'on soit dans des approches quantitatives ou qualitatives, il y a une grande diversité, une diversité assez intéressante dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours une part de rigueur, mais aussi de quelque chose d'assez inductif, en fait. Par ce qui pourrait arriver, et puis ça, je pense, c'est une spécificité lorsqu'on est dans le pré-scolaire, étant donné que les enfants, ils sont surprenants. À chaque minute, il se passe quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer. Ça fait plusieurs années que je participe aux colloques qui sont organisés par l'équipe. J'en organise moi aussi avec des collègues. Je trouve que ça crée un réel sentiment d'appartenance au sein de l'équipe. Ça permet de valoriser les travaux de chacun, chacune, des étudiants également. J'adore ça parce que ça nous permet d'avoir des réflexions ensemble, en fait. Donc, ça nous permet vraiment de créer une certaine collectivité, de réfléchir à des méthodologies, à des travaux, à des enjeux tout autour de la petite enfance. Donc, je trouve ça très, très riche. Je repars toujours avec mille questions, mille idées de projets. C'est très, très, très stimulant. Puis, je trouve qu'on fait partie d'une très belle famille. J'ai trouvé très intéressant de vous entendre en fin d'après-midi, là, sur les 15 ans, parce qu'un point d'accroche que je trouve très important, c'est le sentiment d'appartenance. Et je pense qu'à Lausanne, ça pourrait être aussi un point d'accroche que mes collègues pourraient mettre en place. J'ai beaucoup apprécié cette rencontre avec des chercheurs, des professionnels de la petite enfance, des gens qui ont encore le bien-être du développement des enfants, qui veulent toujours aller plus loin. Et dans le fond, pour moi, d'être présente dans une rencontre comme celle-ci, c'est aller chercher des fondements, revenir sur les bases, entendre des gens qui vont plus loin que le terrain. Le terrain, c'est notre quotidien, mais d'aller vraiment au-delà de ça. Et particulièrement avec une équipe chevronnée, qui est reconnue. Par rapport au ministère de la Famille, c'est très important qu'on ait cette équipe-là, qui, à quelque part, fait un balancier, qui emmène un équilibre entre tout l'aspect de l'État et tout l'aspect des besoins des enfants. Donc, d'entendre des nouvelles personnes, des nouvelles jeunes chercheurs également, c'est important qu'il y ait une relève. Et je suis très rassurée par tout ce que j'ai pu entendre dans les deux derniers jours au niveau des nouvelles personnes qui sont présentes et qui se donnent pour aller chercher des informations pertinentes et des études sur lesquelles on peut, par la suite, se baser pour progresser, faire progresser les équipes professionnelles également. Je trouve important de rester connecté aussi à la recherche pour l'appliquer au terrain, prendre des connaissances du domaine de la recherche et de l'appliquer. Mais en même temps, on veut faire l'effet inverse aussi, d'amener le terrain à la recherche pour pouvoir faire une connexion. On a des idées de projets de collaboration avec l'équipe. En tant que diplômé de membre de l'équipe, j'ai à cœur cette équipe de recherche. Je suis resté attaché. C'est pour ça que je continue à venir dans leur congrès, les colloques. Je trouve ça très intéressant et c'est vraiment une importance capitale. Je pense que la pratique et la recherche se parlent, que ce ne soit pas des vases clos, que ce soit vraiment un partenariat. Puis, on travaille à amener ça encore plus loin. Et comme je suis tellement chanceuse déjà pour dire que je participe à un tel colloque pour cette année. Moi, je viens d'Haïti. Je vois qu'il y a vraiment, vraiment plein de choses sur la petite enfance. Je vais apporter à mon pays pour dire comment ça marche ici, comment ça fonctionne, quelle importance vous donnez à l'éducation aux enfants. En fait, je pense que le fait d'offrir des colloques comme ça, ouverts au public, ça permet vraiment de favoriser la compréhension un peu de ce que c'est la recherche. Puis, de permettre de montrer à l'ensemble de la population un petit peu plus à quoi ça ressemble, les étudiants à la maîtrise, les étudiants au doctorat, puis ce qui se passe au niveau de la science. Puis, j'ai espoir que ça permette de faire le pont un peu entre la science et le terrain pour permettre de valoriser la profession des personnes qui entourent la petite enfance, que ce soit au niveau pré-scolaire, que ce soit au niveau des CPE, des garderies privées, des milieux familiaux, ou même des parents, des organismes communautaires, de continuer de travailler tous ensemble pour le même objectif. C'est ce que le colloque, pour moi, apporte finalement.